re coucou tout le monde bon je vais procéder à la découpe je vais procéder à la découpe du grand taille peut-être falloir que je fasse en deux fois mais on va essayer de le faire en une fois alors évidemment ça bouge on va en moulin Si ça l'est bien découpé, normalement oui. Je n'ai plus qu'à enlever les petits scotches, évidemment ça m'a découpé le scotch en même temps. Mais ça, j'avais prévu ça, mais il ne fallait pas que le taille bouge. Voilà pour un. Évidemment, c'était au millimètre près. Je vous montre qu'il est pas mal et toujours avec effet couture, on va procéder au deuxième. Alors, normalement le deuxième, ce n'est pas plus facile parce que j'ai choisi des papillons. Si le papier veut bien suivre. J'essaie de faire quelque chose de correct. Je tiens, je maintiens, je place, j'ai dit je place. Alors là, voilà ce que ça va faire. Voilà, j'ai choisi des choses foncées pour faire ressortir, pour faire ressortir le... Donc, les petits, vous voyez que ça va bien ressortir. Le violet du fond va se retrouver devant. Devant. Alors non, vous ne voyez pas. Voilà. Voilà, ça va ressortir le violet du fond du premier. va ressortir par rapport aux fleurs. Moi, je n'ai pas fait les fleurs encore. Maintenant, je ne suis pas dans mon assiette. Donc, il faut que je fasse le serviettage. Donc, on va pousser ça. Donc, voilà le fond. Ce que ça va donner. Je vais vous le mettre. Je vais vous le mettre au visu. Voilà. C'est tout brillant, c'est tout joli. Donc, après, il me reste le serviettage à faire. Ouais, je ne suis pas... Il faut vraiment que j'arrive à me remonter et je n'y arrive pas. Donc, je vais pousser ça. Je vais me découper une large bande. Ici, je retrouve mon blanc crafty noir. Il est là. Donc, on va aller dans la longueur. Normalement, ils font 7 cm de hauteur. Je vais découper plus. Je vais faire 8 ou 9. Vous voyez, il reste tout là, toi. Je vais faire un 9. Voilà. Comme ça, ça me laissera la place. Ça me laisse une marge. Alors, oui, j'ai mis ma robe de chambre parce que j'ai ouvert la fenêtre pour que les mouches s'en aillent. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau serviettage ? On va enlever les bords. On va enlever les bords. On va laisser enlève des fleurs. Donc, déjà, je vais découper peut-être les papillons. Parce que je vais les garder pour les tickets, pour les timbres. Donc, je vais le faire au plus près du papillon. On va enlever les bords. Un outil. Donc, j'ai laissé pour l'instant pour voir ce que je peux faire. Là, je vais enlever quelques millimètres. Pour l'instant, j'ai laissé dans la longueur pour voir ce que ça va donner. Donc, on va procéder déjà à enlever les couches. Je vais essayer de ramener de l'autre côté. Je vais essayer de ramener de l'autre côté. J'ai les deux en même temps. Hop. Il s'est fait d'une seule traite avec moi. Voilà. Ça, je garde pour essuyer les pinceaux, etc. Donc, on va se coller ça. Donc, je crois que je vais essayer sa méthode avec les scotches. mais je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre de moi. Je sais, je voudrais bien que le pli s'en aille avant toute chose. Voilà. Un moment de pli. Voilà. Déjà, ça, c'est une bonne chose. Après, je ne dirai pas ce que je fais maintenant. Ah oui, j'ai du mal. J'ai énormément de mal. Voilà. Aujourd'hui, moi, je serais tentée à le faire à la colle. Parce que j'ai vu que ça donnait un bon résultat. Donc, moi, je vais faire une pause. Pause, pause. Je ne sais pas s'il me reste. Il ne me reste plus. J'en ai même les yeux qui pleurent. Alors, vous voyez, je ne suis pas vraiment en état. Après, que faire en des coups ? Je ne sais même pas. Tellement c'est beau de partout. Ça m'embête. Après, peut-être que je ne serai que le grand. Envoyons voir. Envoyons voir. pas décider pas décider pas en forme en forme de quoi vous allez me dire en forme de fatigue j'aime boire un café et puis va suite au prochain numéro parce que là ça va pas fort donc je vous dis à tout de suite et voili et voilou il veut pas bon